S'ils souhaitent développer une source de revenus en ligne dès ce soir sans créer de produits ou de services, regarde bien cette vidéo parce qu'on va voir comment générer des revenus récurrents grâce à l'affiliation Fiverr. Comme tu le sais probablement, j'adore trouver de nouveaux business en ligne à lancer et de nouvelles sources de revenus à développer. Et l'affiliation est l'un de mes business en ligne préférés. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est simple et que ça permet d'être passif une fois qu'il y a eu du travail effectué en amont. Pour schématiser, pour ceux qui ne connaissent pas l'affiliation ou qui ont encore des questions à ce sujet, c'est très simple. On va prendre le produit ou service d'une marque, entreprise ou d'une personne, on va le vendre de l'autre côté, on va en faire la promotion et on va toucher une commission. Je te donne un exemple. Imaginons que tu vendes un logiciel et tu te dises, Pierre Elliott, j'aimerais bien que tu fasses la promotion de mon logiciel, que tu en parles autour de toi, à tes amis, à ta famille, à ton audience et je vais te donner une commission en échange. Toi, de ton côté, tu ne crées pas de produit ni de service et tu vas toucher une commission. Et en plus, tu ne gères pas le SAV, je gère tout. Si tu me dis ça, peut-être que j'aurai envie de le faire parce que toi, en fait, ça va être gagnant-gagnant. Toi, ça va te permettre de toucher une nouvelle audience, de faire des ventes en automatique grâce à moi qui, de mon côté, je vais toucher une source de revenus sans avoir eu à créer de produit ou de service et sans avoir à gérer le SAV ou des choses comme ça. Dans cette vidéo, on va uniquement se focaliser sur l'affiliation Fiverr et la plateforme Fiverr. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est l'un des meilleurs programmes d'affiliation actuellement sur le marché et c'est aussi sur la plateforme Fiverr que je prends beaucoup de mes prestataires et tu vas comprendre pourquoi ça peut devenir extrêmement rentable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Fiverr, c'est tout simplement l'une des plus grosses plateformes pour trouver des freelances pour son business en ligne. Il y a vraiment de tout de A à Z. Graphisme design, marketing digital, rédaction traduction, vidéo animation. Il y a vraiment de tout. C'est la plateforme où il y a, je pense, probablement le plus de choix et les choix les plus qualitatifs. Donc évidemment, plus la plateforme est maintenant en français, avant elle était uniquement en anglais, donc vous pouvez la mettre en français. Là, on voit que tout est écrit en français. Moi, j'ai commandé beaucoup de prestations sur Fiverr, donc on va voir dans mes commandes, on peut voir que j'ai commandé pas mal de choses au cours du temps, notamment pour créer du contenu, pour me trouver des idées de contenu, pour faire un petit peu de design, pour créer une page pour mon site internet, pour mon blog, pour accélérer mon site, voilà vraiment de tout. Il y a eu du design, il y a eu de l'écriture, il y a vraiment tout de A à Z. Donc c'est vraiment intéressant et c'est une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de prestations. Là, vous allez me dire, mais Pierre Elliott, il a où le rapport avec l'affiliation ? Bah justement, j'y viens parce qu'il y a un programme de rémunération extrêmement intéressant. Donc sur cette page, on est sur la page des affiliés Fiverr qui s'appelle Fiverr Affiliate, je vous mets le lien dans la description. C'est sur cette page que vous allez pouvoir vous inscrire en tant qu'affilié. Donc on voit évidemment booster vos revenus en générant du trafic sur Fiverr. Donc il y a différents modes de rémunération dont on va parler et on peut recevoir jusqu'à 1000 dollars par conversion. En fait, le processus est simple. On s'inscrit en tant qu'affilié, on recommande les prestataires sur Fiverr et les services qu'il y a sur Fiverr et les freelancers qu'il y a sur Fiverr et on touche une commission. C'est ultra simple, d'accord ? En plus, il y a différentes choses qu'on peut mettre en avant avec Fiverr. Il y a différentes entités de Fiverr, donc Fiverr Business, Learn, voilà. On va en parler. On va en parler dans quelques instants. On regardera aussi les modes de rémunération. Mais l'avantage, c'est qu'il y a énormément de choses et en plus, il y a énormément de contenu à votre disposition pour vous aider, pour vous guider dans justement l'affiliation Fiverr et comment mettre en avant et faire cette affiliation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va cliquer sur Gagner de l'argent dès maintenant et en fait, ils vont nous proposer de s'inscrire. Donc là, vous remplissez tout de A à Z, type de compte. Donc, si vous avez une entreprise ou si vous êtes en particulier, vous mettez votre prénom, votre nom, votre mail. Vous remplissez tout et vous cliquez sur Suivant. Une fois que vous avez cliqué sur Suivant, vous allez arriver sur votre dashboard d'affiliation. Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un tableau de bord où là, vous avez toutes vos statistiques. Donc, par exemple, ici, c'est le nombre de clics sur vos liens d'affiliation. Ici, c'est le nombre d'inscription qu'il y a eu. C'est votre taux de conversion. Et ici, il y aura tout simplement vos commissions d'affiliation. Si vous voulez obtenir des liens pour faire la promotion de Fiverr, c'est ultra simple. Vous allez dans Outils marketing sur le côté. Vous cliquez sur tous les outils marketing. Et ici, vous aurez par exemple des bannières, etc. à mettre sur votre blog, sur votre site, qui est l'un des moyens de promotion. Mais après, si vous voulez des liens, vous cliquez sur URL par défaut. Et ici, vous allez avoir tous les liens disponibles. Donc, Fiverr CPA et Fiverr Hybride, on va voir ce que c'est. C'est juste qu'il y a deux types de rémunération sur l'affiliation. Il y a CPA et Hybride. On va en parler dans un instant. Et ici, vous pouvez faire la promotion de toutes les autres entités de Fiverr. Vous prenez juste votre lien. Vous le partagez. Et ça va être traqué. Il y aura des commissions sur ces liens-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a votre numéro d'affilié ici, à l'intérieur du lien. Et du coup, Fiverr sait que les gens qui passent par ce lien, c'est les gens qui viennent de vous. Alors, si vous voulez accéder au mode de rémunération pour voir un petit peu ce que vous pouvez gagner, vous allez sur la page de tout à l'heure et vous cliquez sur Afficher les modes de rémunération. Et ici, on va voir que c'est extrêmement intéressant. Il y a deux types de rémunération. Il y a la commission CPA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un peu un one-shot. On pourrait dire que c'est du court terme. C'est-à-dire que vous allez vendre une prestation en affiliation et vous allez toucher entre 15 et 50 dollars d'un coup net cash. Ensuite, il y a le deuxième type de commission. C'est que vous allez toucher un CPA de 10 dollars cash. Et ensuite, vous allez toucher un pourcentage qui est 10% pendant 12 mois. Donc là, c'est un petit peu plus long terme. C'est à vous de voir et de choisir ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un montant fixe ou est-ce que vous préférez un montant fixe qui est plus faible plus un petit pourcentage ? Donc ensuite, dessous, vous avez toutes les choses dont vous pouvez faire la promotion sur Fiverr. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant au niveau des CPA. Donc, sur Fiverr Pro, donc il y a une entité de Fiverr qu'on va voir ici. Quand vous allez en haut, vous cliquez sur Fiverr Pro. C'est des prestations souvent plus haut de gamme, plus premium et plus chères. On voit ici, il y a des prestations à 400 euros, 500 euros, etc. C'est pour aller plus loin. C'est pour vraiment avoir quelque chose d'un petit peu plus poussé en termes de prestations. Eh bien, on peut voir qu'on peut toucher des CPA à 150 dollars juste pour une personne qui passe par notre lien et qui va faire un achat. Ensuite, voilà, on a par catégorie, donc 50 dollars, 40 dollars, vous voyez, pour différentes catégories, pour les logos SEO, c'est 30 dollars. Donc après, ça dépend de ce dont vous faites la promotion. Mais il y a vraiment quelque chose à faire avec Fiverr Pro puisque vous pouvez toucher des 150 dollars pour une personne qui passe par votre lien et qui achète une prestation. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que sur un mois, s'il y a 10 personnes qui passent par votre lien et qui achètent une prestation sur Fiverr Pro, vous allez gagner 1500 dollars, c'est plus qu'un SMIC et vous pouvez tout à fait en vivre. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc Fiverr Pro qui est ici en haut, que je viens d'ouvrir ici, et vous avez souvent le Qualité Pro en fait ici, qui est le petit logo. C'est souvent des prestations qui sont vraiment intéressantes. Donc par exemple, si on veut faire la promotion d'un service Fiverr Pro, imaginons, je prends au hasard, je prends celui-ci. On va créer un design professionnel Instagram. C'est la personne qui propose ça. Donc on voit qu'elle a un service, voilà, etc. Donc en basique, ça coûte 394, en standard 658 et en premium 900 euros. Et c'est 90 images, la 60 et la 30. Donc si on veut faire la promotion de ce service, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on va prendre le lien qui est en haut de la page. Alors là, normalement, vous ne le voyez pas sur l'écran parce que je ne l'ai pas filmé, mais je vais le prendre. En fait, on prend juste le lien jusqu'au point d'interrogation. Ok. On fait copier. Je vais vous montrer de toute façon, on va le voir apparaître ici le lien. On va aller dans lpurl et on va mettre le lien ici. Voyez, j'ai pris tout le lien Fiverr. Hop. On le voit ici, Fiverr, tac, jusqu'au point d'interrogation. Et ici, du coup, on a nos liens qui vont apparaître. Donc on a juste à prendre ce lien-là et à en faire la promotion pour tout simplement toucher une commission. Parce qu'on voit qu'il y a mon numéro affilié en plein milieu. Donc si je le prends par exemple, que je vais là et que je rentre mon lien dans la barre de recherche en haut, eh bien, on peut voir que c'est allé directement sur la page et qu'en haut, il y a mon petit lien affilié. Alors là, il ne s'affiche pas, mais en tout cas, il y a mon petit numéro affilié. Je peux vous le confirmer. Et après, j'ai juste à prendre ce lien et à le partager pour que les gens passent par ce lien et que ça me fasse toucher des commissions. Et ça, bien évidemment, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez et pas forcément avec des pros. Vous pouvez aussi prendre un prestataire au hasard. Donc par exemple, je vais intégrer Instagram Shopping, Facebook à votre Shopify. Par exemple, cette personne, c'est extrêmement intéressant. Donc on va prendre le lien dans l'URL. On va aller jusqu'au point d'interrogation. Souvent, c'est à peu près le milieu du lien. Hop, on retourne ici. On va dans l'URL ici. Donc on vire ça. On met le nouveau et on fait entrer. Et là, du coup, il y a le nouveau lien qui est apparu. Donc en fait, on peut faire ça pour toutes les prestations et recommander plein de prestations. Alors là, du coup, la question qu'on va se poser, c'est OK, c'est très bien. J'ai un programme d'affiliation qui est extrêmement rentable et qui peut rapporter beaucoup. Mais comment est-ce que je fais pour attirer du trafic ? Comment est-ce que je fais pour faire la promotion de ce programme d'affiliation ? La première chose à faire, ça va être de créer du contenu. Par exemple, on peut créer un blog sur lequel on va faire des articles. Un article, ça peut être très bien. Les 5 meilleurs rédacteurs web sur Fiverr. Et là, on va lister les 5 meilleurs rédacteurs. Alors évidemment, après, on fait un article qui va être bien travaillé pour le SEO et pour le référencement. Et dedans, on va mettre ces liens affiliés vers les rédacteurs sur Fiverr. On peut aussi faire comment créer un logo professionnel. Et pareil, on va mettre des liens affiliés qui vont rediriger sur Fiverr. Ça, c'est une possibilité. On peut aussi faire des vidéos YouTube où on va lire les 5 meilleurs prestataires avec qui j'ai travaillé. Et puis, on présente les 5 meilleurs prestataires. Et puis, dans la description, on va pouvoir aussi mettre les liens. On peut aussi faire exactement comme sur le blog, mais sur YouTube. Les 10 meilleurs rédacteurs web que j'ai rencontrés ou sur Fiverr ou autre. Et mettre les liens aussi dans la description. Ça va permettre aux gens de cliquer dans la description YouTube, d'aller sur Fiverr. Et dès qu'ils vont faire un achat, vous allez toucher des commissions. En clair, la stratégie est simple. Tu vas créer des articles de blog ou des vidéos sur YouTube où tu vas parler d'un service en question. Et tu vas mettre le lien dans la description. Sinon, il y a plein d'autres solutions. Tu peux travailler avec une personne sur Fiverr et ensuite la recommander sur tes réseaux sociaux ou au sein de ta communauté. Si tu as un Twitch, un Discord, des groupes Facebook, un Telegram, tu peux tout simplement parler autour de toi des personnes avec qui tu as travaillé. Sinon, de manière toute simple, tu peux aussi, si tu as une communauté, dire à ta communauté « Ben voilà, j'ai découvert l'affiliation Fiverr, c'est vraiment génial. Vous pouvez vous aussi développer un business en ligne grâce à Fiverr. » Eh bien, je vous mets le lien ici. Vous pouvez partager du contenu sur le sujet et faire aller les personnes sur Fiverr. Fiverr donne d'ailleurs, par exemple, quelque chose qui s'appelle Fiverr Guides, donc des guides, en fait, gratuits. Si vous n'avez pas envie de créer du contenu, ou en tout cas que vous voulez vous servir de leurs ressources, vous pouvez partager tous ces guides pour apporter de la valeur à votre audience et évidemment qu'ils cliquent dessus et après deviennent potentiellement vos affiliés. En fait, en partageant ça, vous allez partager beaucoup de valeurs et de contenus. Les gens vont être vraiment contents et ça va permettre ensuite potentiellement d'engranger des commissions s'ils passent à l'action derrière et qu'ils achètent des prestations. Donc si jamais ça t'intéresse d'accéder à ces guides entièrement gratuits, que tu peux partager à ta communauté pour apporter des conseils et de la valeur, je te mets le lien dans la description de la vidéo et je te mets également le lien de l'inscription Fiverr pour que tu puisses t'inscrire et commencer à générer des commissions avec Fiverr. Donc tu as juste à cliquer sur le lien dans la description, tu t'inscris et tu peux commencer à partager les liens où tu veux. Moi, si je peux vraiment te donner un conseil, c'est d'avoir une stratégie qui va être long terme, de créer un véritable écosystème avec de la création de contenu, soit sur YouTube, soit sur un blog. Après, évidemment, tu fais comme tu veux, tu peux aussi partager à ta communauté. Mais moi, mon vrai conseil, c'est de créer quelque chose qui va être vraiment sur le long terme. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette vidéo, que tu as découvert quelque chose avec cette affiliation Fiverr qui est vraiment bien rémunératrice. Également, si tu cherches des prestataires ou des freelances pour travailler avec toi sur ton business en ligne, t'aider à le développer, peut-être écrire des articles de blog, faire des miniatures YouTube ou, je ne sais pas, créer un tunnel de vente, eh bien, je te conseille de te tourner vers Fiverr. J'ai travaillé avec pas mal de personnes sur Fiverr et à chaque fois, ça a été une réussite. J'ai même des personnes de mon équipe qui sont sur Fiverr et que j'ai découvert sur Fiverr. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant pour développer son business. Et puis, n'oublie pas, si tu es intéressé par l'affiliation, je te mets encore une fois le lien dans la description. Merci à toi d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501